Abonne-toi mon brave si tu souhaites m'aider à faire grandir cette misérable chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Ok, on se retrouve au coin du feu, bien bonjour à tous mes nobles malandrins radioactifs. Aujourd'hui, on va parler d'une licence qui m'est très chère, on va parler de Stalker. Stalker 2 bien sûr, mais pas que. Car j'ai surtout envie de mettre l'accent sur Stalker Gamma, un jeu qui m'a marqué et qui me donne toujours envie de revenir dessus. Un jeu qui démontre que la passion des joueurs peut être bien plus forte que tout et faire vivre une oeuvre à travers le temps et surtout la bonifier. Donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Bon, avant toute chose, c'est quoi Stalker ? A cette question, je pourrais répondre très simplement et en quelques mots en vous disant que c'est un petit jeu de tir à la première personne avec quelques mécaniques de survie. Mais, Stalker, c'est bien plus que cela, c'est se péter une clope en contemplant un paysage désolé, passé à côté d'une carcasse d'hélicoptère qui témoigne d'une époque révolue et assez différente de ce qu'on connaît maintenant. C'est un coucher de soleil où vous êtes tout seul en train de le contempler. C'est se péter une petite bière comme ça pour se l'étendre. Mais, c'est surtout un jeu de survie. Un jeu de survie qui vous met dans la peau d'un Stalker après l'explosion de la centrale de Tchernobyl. C'est parti ! Ouais, c'est un jeu brutal, c'est un jeu où comme vous pouvez le voir, la poudre va parler car vous n'êtes pas seul des Stalkers. Il n'y a pas que vous, non, il y en a d'autres. Et leur objectif, c'est le même que pour vous. Choper des artefacts, se faire un max de thunes afin d'améliorer l'équipement, essayer de survivre le plus longtemps possible. Mais, on est dans la zone, on est en Ukraine, on est après la catastrophe de Tchernobyl, donc, c'est pas un endroit fun. Et les autres Stalkers, c'est pas la seule menace, non, loin de là. Il y a toutes sortes de choses qui rôdent, toutes sortes de créatures. Et, comment ça se fait ? Bah, vous vous doutez bien que les radiations, bah, elles ont fait leur boulot et elles ont pas fait que du bien à la région. Donc, on se retrouve dans un monde complètement dévasté. Un monde où chaque seconde peut être la dernière. Et ça, on le ressent directement lorsque l'on le parcourt. Et, ça passe pas que par des menaces armées ou des menaces monstrueuses, non. Ça passe aussi par la météo et l'environnement qui ne vous laisse quasiment aucune chance si vous n'y êtes pas préparé. On est dans un monde violent, on est dans un monde où chaque pas pourra être le dernier. 1-2, 1-2, ici votre grand Malandrin, Malandrin. Ok, on avait perdu le signal, ouais. C'est difficile de communiquer par ici. C'est très difficile. C'est difficile. Dans Stalker, on va prendre le temps et surtout observer, observer, pour voir si un danger nous guette au loin. Et lorsque l'on prend une décision, il faut peser le pour et le contre. Car si on tire, chaque balle doit compter, chaque balle doit faire mouche. Sinon, la situation risque de se retourner contre nous. Et croyez-moi bien que lorsque ça arrive, vous avez intérêt à être préparé et bien préparé. Car ouais, ici vous avez beau être le personnage principal, vous êtes comme tout le monde, vous n'avez rien. N'en plus que les autres, vous êtes vraiment un monsieur tout le monde en fait. Et seulement quelques balles viendront à bout de vous. Et dites-vous bien que je ne vous parle même pas des rencontres avec les créatures qui, en deux, trois coups, vous mèneront directement six pieds sous terre. Donc oui, dans Stalker, on pèse le pour et le contre à chacune de nos actions, à chacune de nos décisions. Et au final, c'est comme si qu'on y était réellement. C'est comme si qu'on vivait réellement au sein de cet univers et on est en totale immersion à l'intérieur du jeu. Et qu'est-ce qui fait que ce sentiment est renforcé à l'extrême ? Eh bien, c'est la pression constante. Et honnêtement, j'ai joué à énormément de FPS dans ma vie, j'ai joué à énormément de jeux. Mais, Stalker, il est à part des jeux comme lui, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y en a très peu, très peu, qui peuvent nous procurer ce genre d'expérience et nous prendre au trip du début jusqu'à la fin. Car ouais, Stalker, c'est ce genre de jeu, ce genre de jeu duquel on ne ressort pas indemne. Ce genre de jeu duquel on ne ressort pas comme quand on est arrivé. Non, Stalker, il va nous marquer au plus profond de notre être. Et il va nous mettre en face, seul, des conséquences de nos choix, en face de l'impact de chacune de nos décisions. Et il va nous faire traverser un univers qui ne nous attend pas pour vivre. Ouais, vous allez traverser cet univers et faire pas mal de rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais surtout, vous allez traverser cet univers en ne perdant jamais des yeux. Votre objectif final, atteindre le nord et la centrale de Tchernobyl, afin de voir ce qu'il s'y passe réellement et ce, quoi qu'il vous en coûte. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, je vous retrouve. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de Stalker Gamma. Mais maintenant, la vraie question c'est, c'est quoi Gamma ? C'est à ce moment de la vidéo et en répondant à cette question que notre histoire, elle va prendre une tournure assez intéressante et atypique, Stalker. C'est une trilogie. Une trilogie développée par GSC Game World. Le premier, il est sorti en 2007. Il a été développé dans la douleur. Il est sorti bourré de bugs. Et il tenait pas forcément toutes ses promesses. Mais il a quand même été assez bien accueilli, assez bien accueilli pour avoir une suite en 2008. Une suite qui faisait office de préquel au premier jeu. Et derrière, en 2009, on a eu la conclusion de cette trilogie. Et jusqu'ici, rien de bien fou, rien d'anormal. Mais en avançant quelques années plus tard, en 2012, GSC Game World, ils vont mettre la clé sous la porte. L'entreprise fait faillite. Et au passage, ils enterrent définitivement Stalker 2. Peut-être même la licence. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Non. Les développeurs, ils voyaient pas les choses de cette manière-là. Ils se sont dit, quitte à fermer, quitte à ne pas tomber dans l'oubli, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser les outils de développement et les rendre publics pour tous les joueurs, donc. A votre avis, qu'est-ce qu'il y a pu se passer ? Les joueurs se sont manifestés et les modders se sont emparés des outils de développement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ? Ils ont créé Stalker Anomaly. Stalker Anomaly, c'est quoi ? C'est les trois jeux regroupés dans un seul, en changeant tout le moteur du jeu, en corrigeant les bugs, et en fournissant tout ça gratuitement pour tout le monde. Il suffit de quelques clics pour télécharger Stalker Anomaly et profiter pleinement du travail de centaines et de centaines de joueurs qui ont cravaché dur pendant des années pour fournir la meilleure expérience possible, la meilleure expérience Stalker possible à tous les passionnés. Et ça s'arrête pas là, puisque quelques années plus tard, viendra au jour le projet Gamma. Et Gamma, c'est quoi ? C'est un énorme mod pack, une énorme compilation de mods qui viennent s'ajouter à Anomaly, qui corrige et modifie le jeu intégralement, et encore une fois, gratuitement, à la sortie. Il y en avait plus de 300, 300 mods. Et maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a 456, et ils fonctionnent tous, tout simplement, avec un régulateur de mods. Vous cochez, vous décochez ce que vous voulez, vous modifiez le jeu en profondeur, et profitez de Stalker tel qu'il est vu par les joueurs, tel qu'il est vu par ceux qui l'aiment et qui le font vivre. Et par la suite, Jesse reviendra et remettra en chantier Stalker 2, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir de Stalker Gamma et de Stalker Anomaly, c'est que des joueurs peuvent être bien plus forts que tout, animés par une passion commune, travailler ensemble et créer l'œuvre ultime, une œuvre éternelle, et quand on regarde le cadavre de Stalker et toute cette histoire, on peut se dire que ce qui est déjà mort ne saurait mourir. Au-delà des montagnes embrumées, Les montagnes embrumées, my joke ! Loin des sombres, cavernes du passé, Les cavernes du passé, poto ! Dans l'eau bleutée, Ouais, ouais, l'eau bleutée ! Il faut aller, On y va, on y va, là ! Enchète de l'or, Paris enchantée ! C'est l empêche ! Et je n'ai pas le bonください ! Musique douce, C'est meilleur !